Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo news puisque la This Week at Bungie est sortie hier au soir. Et il y a eu quelques infos à cette occasion, on va donc reprendre un petit peu tout ça en détail. On commence par le plus important, un correctif va être déployé jeudi 7 novembre prochain. On n'a pas encore la confirmation concernant l'heure exacte, mais il est important de parler de ce correctif puisqu'il y a quelques petites modifications qui vont être à retenir. A commencer par l'augmentation de la puissance offerte par les récompenses de prestige qui vont donc passer à plus de points au lieu des plus 1 points initiaux. Ceci afin de toujours mieux XP votre personnage. De ce fait, cette augmentation de la puissance des récompenses fait qu'il serait préférable de valider vos récompenses de prestige à partir du moment où le patch aura été déployé. Sinon tous les contrats et quêtes que vous allez valider avant cette date ne vous offriront qu'un seul point de valeur au lieu de 2. Donc ça c'était pour la plus grosse information, après il y a quelques petits correctifs qui seront déployés également comme par exemple, seuls 4 emplacements dorénavant seront requis pour augmenter la puissance moyenne de votre personnage. Et enfin les armes du pass saisonnier, à savoir le plus que parfait et la clause temporelle, seront ajoutées à l'activité de l'offensive vexe. Pour finir, la perque cendre du Télesto qui permettait aux gardiens d'avoir un super quasi illimité semble enfin patchée et l'arme devrait donc, si tout se passe bien, être de nouveau disponible à partir du 7 novembre. D'autres problèmes connus sont toujours à l'étude et toujours non résolus à l'heure actuelle, comme la fameuse quête d'Izanagi que l'on croyait patchée et bien non surprise. La quête de la boîte mystérieuse et son moule de clé sont toujours buggés pour certains d'entre vous, donc ne progressez pas dans la quête et attendez que tout ceci soit résolu. Deuxième grosse info de cette news en lien avec le patch dont je viens de vous parler à l'instant, c'est l'arrivée de la bannière de fer la semaine prochaine à partir du 5 novembre à 18h jusqu'au 12 novembre à 18h. Le mode mise à l'honneur, comme toujours, sera de la domination. Alors sachez, pour rappel, qu'il y a eu quelques petits changements en bannière avec le déploiement du patch 2.6.1, comme par exemple le délai d'apparition initiale des munitions lourdes qui est passé à 60 secondes contre 45 secondes auparavant ou encore le délai d'apparition de ces munitions lourdes qui passe à 120 secondes contre 60 secondes auparavant. Alors important, je le rappelle, n'oubliez pas que le correctif va être déployé le 7 novembre afin d'augmenter de plus de les récompenses puissantes. Je vous conseille donc fortement d'attendre le lancement de ce patch là encore avant de valider vos contrats et vos quêtes de bannière qui, elles, offrent des récompenses puissantes. Par ailleurs, je vous donne également une très grosse info qui va changer le futur de la communauté française puisqu'un nouveau Community Manager est en approche, un nouveau et premier, je dirais même Community Manager pour le compte de la communauté française. Alors c'est une énorme annonce qui a été faite hier soir par le spécialiste destiné de jeuxvideo.com, a.k.a. Epionzilla. Donc il faut savoir qu'il y a quelques temps, le principal concerné laissait tomber l'annonce de son départ de JVC telle une bombe sur la tutosphère. Sans nous en dire plus pour autant, on restait un petit peu en attente de savoir ce que l'avenir lui réservait. Alors si l'on connaît la passion de ce journaliste et écrivain pour les studios, Bungee, on était loin, même très loin d'imaginer qu'il rejoindrait un jour les équipes et c'est une très très bonne nouvelle. Il y évoluera donc en tant que nouveau Community Manager pour le compte de la communauté française et précise d'ailleurs qu'il honorera son poste directement depuis la France, ce qui ne changera donc rien à ses habitudes, en grande partie du moins, car il sera amené cependant à se rendre au studio à Seattle régulièrement au cours de l'année. Donc l'annonce a fait l'effet d'une bombe sur Twitter. Dij, le principal Community Manager de chez Bungee, l'a d'ailleurs chaleureusement salué. Et quant à moi, je vous invite dès à présent à aller le suivre directement sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, si ce n'est pas déjà fait car il sera le référent de notre communauté française sur le jeu. Par ailleurs, il faut savoir que le rédacteur en chef de JVC n'est pas en reste. Frédéric Goyon nous annonce en parallèle que c'est le journaliste Sylvain Trinel qui couvrira dorénavant l'actu de Destiny sur JVC. La place étant sur le point d'être laissé par Epionzilla, une succession de qualité, il faut l'avouer. Donc ce sont de très bonnes nouvelles qu'il faut accueillir, je pense, plutôt positivement et qui annoncent un très bon avenir pour la communauté française sur Destiny. Je profite de cette petite vidéo d'annonce pour vous faire part d'une info un petit peu plus personnelle puisque j'ai ouvert de mon côté mon tout premier site internet. Alors c'est un WordPress, ne vous attendez pas à une très très grande qualité graphique. Je débute vraiment dans cet univers mais ça me permet de relayer tout un tas de petites informations au sujet de Destiny, de Bungie, comme notamment par exemple des photos au sujet de la soirée Paris on Tête qui avait lieu sur Paris, la fameuse soirée privée Destiny. Donc ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus à défaut de n'avoir pas pu y aller. Et pour finir, deux autres news, c'est le retour du Bungie Bounty. Donc ce samedi de novembre de 18 à 20h, Ghost of the Lion sera l'homme à abattre. Il sera donc contrat de Bungie et cela se déroulera sur le nouveau mode épreuve, à savoir domination et impulsion, le mode mis à l'honneur à l'occasion de la fête des âmes perdues. Ce joueur évolue sur PC, vous n'aurez donc de chance de le croiser que sur cette plateforme. Et pour information, son stream sera disponible sur Mixer et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dernière chose quant à cette info également, l'emblème du Bungie Bounty a changé et vous voyez un visuel actuellement à votre écran. Enfin, pour terminer avec toutes ces news, sachez que le concours de mode est de retour, cette fois-ci en version spéciale Halloween. En effet, Eva vous propose une nouvelle fois de remporter le prix les ventes. Alors enfilez un masque, des revêtements, des ornements, créez votre plus beau costume pour votre gardien à l'effigie d'Halloween. Prenez la pause dans n'importe quel lieu de Destiny 2, sans que ce lieu vous paraisse le plus approprié à la situation. Sachez que les photos de groupe seront appréciées et que les thèmes les plus dark, les plus effrayants et les plus glauques seront encouragés et gagneront des points supplémentaires. Pour finir, postez votre chef d'oeuvre sur la page des créateurs dont je vous mets le lien, là encore, en barre d'infos. Les screens les plus appréciés seront repartagés sur la page officielle Twitter de Bungie et les joueurs concernés se verront récompensés par l'emblème des créateurs. Je vous laisse sur tout ça, je vous souhaite une très belle journée, bonne Paris Games Week pour ceux qui y sont et bonne fête des hommes perdus pour les autres. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada